Depuis le début de la semaine, au futur centre de maintenance du tramway, les postes ont été adaptés afin que les ouvriers puissent continuer à travailler malgré le gel, sans se mettre en danger. Pourtant, à midi, l'encadrement du chantier a décidé de se mettre aux intempéries, comme on dit dans le jargon. Les ouvriers du chantier vont rester à disposition dans les baraques, voir si on peut leur faire faire des tâches un peu adaptées au niveau de l'entretien, de tout ce qui est à l'intérieur des locaux. Et puis sinon, ils vont rentrer chez eux. Les ouvriers sont payés quand même. C'est la caisse des intempéries à laquelle on cotise, qui prend en charge le salaire. Chaque jour, les ouvriers viendront donc sur place pour savoir si le conducteur de travaux et le chef de chantier jugent que le travail peut être fait sans risque. Des risques humains, bien sûr, puisque les dalles de béton sont gelées, mais aussi matériels. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire aussi. Les centrales à béton, par exemple, vont fermer parce que le béton est composé d'eau. Peut-être que les camions ne vont pas pouvoir aussi approvisionner en ciment, en sable, en cailloux, la centrale à béton. Du coup, les centrales à béton ferment. Nous, quand on est en phase de gros oeuvres, c'est notre matière première, le béton. Donc aussi, on a des contraintes extérieures. On peut avoir aussi des camions qui sont interdits de rouler. On peut ne pas avoir de livraison et manquer d'outils, de matériel et de matériaux. Compte tenu des prévisions météo, le chantier devrait reprendre son cours normal dès lundi. Malgré tout, si le froid venait à s'installer, la fin des travaux ne serait pas forcément retardée pour autant, puisque les jours d'intempéries sont prévus au planning. Le centre de maintenance du tramway devrait donc quand même pouvoir voir le jour en juin 2012.